Cela fait maintenant un certain nombre d'années que le fantasme de la guerre civile occupe les esprits en Europe, particulièrement dans des nations telles que la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la Suède et l'Italie. En sondant l'opinion et la presse spécialisée, on réalise que deux motifs de colère et de désordre à grande échelle sont régulièrement cités comme cause potentielle d'une future guerre civile, à savoir la question sociale et la question identitaire. Et ce que le régime semble redouter tout particulièrement, c'est une possible jonction de ces deux menaces. Dans un récent article, l'historien hongrois Laslo Bernat Vespremi énumère plusieurs sources récentes démontrant que journalistes, chercheurs, politiciens et jusqu'aux agents de services secrets considèrent la menace très au sérieux. Par exemple, un récent rapport de Verisk Analytics, une firme spécialisée dans la gestion du risque, estime que les nations les plus riches d'Europe font face à des risques de troubles sociaux durant l'hiver prochain avec des menaces de manifestation contre la hausse des prix de l'énergie et du coût de la vie. Stéphane Kramer, directeur des services de renseignement de Thuringe, récemment interrogé sur la ZDF, prévoit que les manifestations légitimes seront infiltrées par des extrémistes et qu'il est probable que certaines d'entre elles seront violentes. En réalité, la déflagration sociale, identitaire et civilisationnelle, et pour dire les choses plus clairement anthropologiques, a été annoncée de longue date par ceux que les agents du régime qualifiaient hier de prophètes de malheur. Mais le phénomène global de destruction de la société organique occidentale, qui n'était alors qu'à son stade préliminaire, apparaît en France depuis une bonne vingtaine d'années, toujours plus clair et évident aux yeux d'une partie grandissante de l'opinion publique. Il est absolument important et crucial d'identifier les cinq degrés du processus de destruction que nous venons d'évoquer. Le premier degré est le plus essentiel à comprendre. C'est la destruction des anthropologies organiques et notamment de l'anthropologie chrétienne par la révolution philosophique, laquelle inclut entre autres le nominalisme, le cartésianisme, le libéralisme philosophique et politique, le socialisme, la démocratie libérale, la théorie critique, la nouvelle philosophie et bien sûr et même surtout la révolution de Vatican II. Le deuxième degré est la destruction de l'économie organique par la révolution néolibérale et la destruction subséquente de toutes les souverainetés qui étaient conditionnées par ce modèle économique. Le troisième degré, c'est celui de la destruction des souverainetés nationales, aussi bien au niveau individuel que familial qu'au niveau de l'État lui-même, par l'intégration progressive au système de domination atlantiste ainsi qu'à la superstructure européiste. Le quatrième degré, c'est la destruction de la paix sociale et de la cohésion nationale par le consumérisme, l'individualisme, le gauchisme, la polarisation extrême des opinions politiques, le multiculturalisme et donc par la politique d'immigration massive et incontrôlée, laquelle s'est particulièrement aggravée ces vingt dernières années. Et le cinquième degré de destruction, c'est la destruction de la possibilité même d'un bien commun et donc d'une res publica au sens noble du terme, en raison même des quatre autres degrés que nous venons de citer, mais enfin à cause de la nature même du régime et de son idéologie. Mais nous n'en sommes plus à retracer l'histoire de ce phénomène prophétisé avant tout le monde par le pape Pidouze, à une époque où le monde moderne avait déjà décidé de se fermer totalement aux enseignements divins de l'Église. Nous sommes aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années déjà, en train de vivre très concrètement les premières conséquences sociales de ce processus de destruction et donc d'en constater les effets en direct. Par ordre de hiérarchie, plusieurs catégories de citoyens vivaient déjà les effets de cette destruction longtemps avant ceux qui s'éveillent à peine aujourd'hui ou qui se sont à peine éveillés hier. Les premiers d'entre eux, ce sont aussi les premiers et les meilleurs des Français, à savoir les catholiques. En raison de leur foi, de leur capacité de discernement et de leur adhésion à la doctrine de l'Église, ils furent les premiers à comprendre la nature délétère de l'idéologie du régime et donc à le combattre. Mais en considérant les 20 dernières années, on voit que plusieurs événements et phénomènes majeurs ont provoqué une somme de réactions politiques au sein de l'opinion publique, réactions qui ont le potentiel de se cristalliser demain sous forme de guerre civile, si l'on en croit du moins les chercheurs, journalistes et autres spécialistes de la question. Les émeutes de banlieue en 2005 ont provoqué une prise de conscience nationale du problème d'insécurité dans ce qu'on a appelé depuis lors les territoires perdus de la République. Cet événement a donc provoqué une relative droitisation de l'opinion publique, qui a voté malheureusement en faveur de Nicolas Sarkozy alors que l'élection de Jean-Marie Le Pen, quelques années plus tôt en 2002, eut indubitablement été plus utile et pertinente. La trahison du référendum de 2005 par le gouvernement Sarkozy est plus généralement par l'unipartisme parlementaire de l'UMPS, a suscité la formation d'une opinion publique souverainiste, dépassant bien souvent le clivage gauche-droite d'antan. La participation de la France à plusieurs offensives de l'OTAN contre les gouvernements nationalistes arabes au cours des années 2000 et 2010, ainsi que les conséquences directes et désastreuses de ces interventions injustifiées, aussi bien pour le Moyen-Orient que pour l'Europe, ont provoqué une prise de conscience de la menace de l'impérialisme américain. La manif pour tous, autrement dit la mobilisation massive contre la légalisation du prétendu mariage homosexuel, a très nettement contribué à recatholiciser les esprits les plus disposés et à faire comprendre aux autres l'importance de la guerre culturelle et de la question anthropologique. La vague d'attentats islamistes en France au cours des années 2010 a éveillé un sentiment partagé de crainte et de colère au sein d'une partie de l'opinion publique. Ce sentiment a été d'autant plus amplifié que les gouvernements Hollande et Macron n'ont pas hésité à récupérer l'émotion causée par ces événements afin de tenter de réunir la société autour des principes soi-disant républicains et de la laïcité. Le phénomène d'ensauvagement, l'insécurité, la hausse de la criminalité violente causée par une partie de l'immigration clandestine, notamment en zone urbaine, ainsi que dans des villes ou des régions jusque-là épargnée, a également contribué à crisper une partie de l'opinion publique, y compris l'électorat régimiste, lequel a néanmoins choisi de reconduire le candidat Macron en avril dernier par pur intérêt de classe. Enfin, la désindustrialisation continue de l'économie française, la baisse du pouvoir d'achat, la précarisation des travailleurs salariés ou indépendants, le poids de la charge fiscale et plus récemment la hausse vertigineuse de l'inflation ainsi que la hausse des prix de l'énergie, a favorisé le développement d'une grogne sociale qui, plus que les autres causes, parce qu'elle est tellement matérielle, transcende largement les tendances politiques de l'opinion publique. Plus récemment encore, l'affaire Lola a pris une ampleur nationale, voire internationale, et une partie de l'opinion publique, notamment celle de droite, s'est emparée de ce drame pour en faire un symbole de la démission du régime face aux problèmes de criminalité liés à l'immigration incontrôlée. Très clairement, ce que redoutent les observateurs, qu'ils soient hostiles ou favorables au régime en place, c'est que la conjonction de ces profondes crises sociales identitaires et civilisationnelles ne se traduisent demain en une forme de guerre civile, où différentes factions s'affronteront sans que l'État ne puisse endiguer la violence. En particulier, la perspective d'une guerre civile entre Européens autochtones d'extrême droite et populations d'origine immigrée et de culture musulmane est celle qui occupe le plus les esprits et qui alimente le plus de fantasmes. Conscient de cette perspective, mais néanmoins engoncée dans son idéologie et tenue par ses allégeances, l'exécutif doit naviguer entre le discours soi-disant républicain de lutte contre le communautarisme et le discours multiculturaliste consistant à lutter contre la prétendue menace de l'extrême droite. Lors d'une conférence de presse en 2019, Emmanuel Macron a ainsi déclaré « Faisons bloc et ne nous divisons pas pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation dans notre société, œuvrons pour que la République soit partout ». De même, au cours de son débat d'entre-deux-tours face à Marine Le Pen et en réponse à l'idée de cette dernière idée stupide par ailleurs d'interdire le port du voile dans l'espace public, Emmanuel Macron a répondu qu'une telle mesure créerait une guerre civile, preuve qu'il a conscience de la possibilité de cette menace. De l'autre côté, en réaction aux crimes et aux attentats imputés de façon générale à la présence d'immigrés ou de musulmans en Europe, des attaques contre les communautés musulmanes sont parfois également perpétrées par des radicaux d'extrême droite qui n'ont généralement pas le profil du skinhead néo-nazi, mais plutôt celui du post-républicain excédé. En réalité, nous pouvons deviser longtemps sur la nature et les causes premières ou secondaires de tous ces dérèglements que nous venons de citer ici et qui sont loin d'être exhaustifs. Rien de tout ceci, en réalité, ne prendra fin tant que la question du pouvoir et de la prise du pouvoir ne sera pas posée avec réalisme. Car malheureusement, si ces passions populaires ont un fondement légitime, elles ne peuvent, par définition, qu'aboutir à plus de confusion, plus de névrose et plus de désordre dans la mesure où elles ne se traduisent pas ou ne sont pas initiées par un mouvement cohérent, doctrinalement structuré et orienté vers un objectif clair. C'est pourquoi, après avoir décrit les cinq étapes de la destruction de la société organique occidentale et avant même de poser la question de la guerre civile ou du pouvoir, il est nécessaire de réfléchir aux conditions de la prise du pouvoir. Et pour cela, il est urgent de produire une critique des options populistes qui demeurent plus que jamais au cœur des réflexions de la nouvelle opinion publique, qu'elle soit de droite ou de gauche. En effet, chez les plus optimistes, nous entendons souvent affirmer des choses telles que « le peuple en aura bientôt assez et se soulèvera pour reprendre le pouvoir ». Chez les plus pessimistes, notamment ceux de tendance accélérationniste, nous entendons un son de cloche paradoxalement similaire. Lorsque le peuple n'aura plus rien dans les frigos et sera contraint de se battre à main nue contre les immigrés autour d'un bidon de gasoil, alors il sera prêt à reprendre le pouvoir, car le pouvoir en place se sera effondré. D'autres encore se retranchent dans les options libertariennes, autonomistes ou, voire plus simplement, survivalistes. Nous prenons nous-mêmes l'étape communautariste et localiste, mais celle-ci ne saurait être autre chose qu'une étape intermédiaire à court et moyen terme. Et il nous semble que la présenter comme une fin en soi, comme le font certains, revient à courir le risque de sombrer dans une forme d'irénisme et donc de démission vis-à-vis du devoir citoyen. En clair, dans le cadre de l'action politique sociale et économique, il n'est absolument pas raisonnable de croire que se couper du monde soit une solution viable, car si nous n'allons pas aux politiques, eh bien le politique viendra toujours à nous. Si donc notre objectif est réellement de reprendre le pouvoir, alors il nous faut accumuler des leviers de pouvoir. Et en réalité, toutes ces options désarticulées ne sont rien d'autre que l'expression du désespoir, du manque de réalisme et surtout du manque d'encadrement moral et doctrinal qui caractérise malheureusement trop de nos contemporains, dont l'anthropologie a été depuis trop longtemps dégradée par les dogmes du libéralisme philosophique, en particulier cette croyance en la conception moderne de la souveraineté populaire, considérée comme étant l'alpha et l'oméga de toute solution et de toute vérité politique. Or, la souveraineté populaire n'est possible et surtout n'est légitime que si elle est soumise à un ordre spirituel et politique supérieur. Il faut donc rejeter l'utopisme populiste et affirmer une vérité intemporelle et universelle. Toute révolution avec un petit tiers, c'est-à-dire tout processus de changement de paradigme social et politique, qu'il soit révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, est le produit de l'action d'une élite nationale soutenue ou soutenant l'action d'une minorité active, informée et déterminée de la population. Sans cette articulation, ce changement de paradigme relève tout simplement de l'utopie. Nous avons deux exemples récents pour justifier notre critique. Le cas des gilets jaunes et le cas de l'insurrection des patriotes américains au Capitole en janvier 2021. Dans les deux cas, nous avons assisté à des révoltes populaires légitimes et organiques, diamétralement opposées dans leur nature aux émeutes liées à l'affaire George Floyd, ces dernières ayant typiquement été des opérations de déstabilisation sociale instrumentées par le parti démocrate et par une faction de l'appareil d'État en vue de ruiner les chances de réélection de Donald Trump. Alors, quelles sont les raisons qui expliquent l'échec des gilets jaunes ou des patriotes américains ? Dans le cas des gilets jaunes, nous avons assisté à une révolte massive du pays réel contre les conditions sociales dégradées dans notre pays. Et par pays réel, il faut entendre le pays des travailleurs, des entrepreneurs, ceux de la France rurale et de la France périurbaine et de la France des banlieues, dans tout ce que ces composantes de la société française représentent d'honorables, de sincères et d'estimables. Nous avons coutume de dire que la révolte des gilets jaunes comptait dans sa composition, dans son essence, ce que nous estimons être la France actuelle, c'est-à-dire la France vraie et utile, une majorité de Français autochtones et une minorité de citoyens français issus de l'immigration également. En clair, la France, des honnêtes gens qui travaillent, qui fondent des familles, qui ont une conscience citoyenne et qui s'inquiètent même instinctivement pour l'avenir de la société nationale. En somme, c'est la France concrète, très éloignée de la France inutile et parasitaire, c'est-à-dire celle de la bourgeoisie rentière et régimiste, celle des racailles multiculturelles et celle de la jeunesse libérale-libertaire des centres-villes cosmopolites. Mais comme nous l'avons observé par ailleurs, malheureusement, le mouvement des gilets jaunes a échoué car il n'était pas conduit par une élite, parce qu'il n'avait pas de structure doctrinale. Et donc, il ne pouvait se dégager de ce mouvement, un objectif politique clair dépassant les simples revendications de départ. En conséquence de quoi, le mouvement a inévitablement fini par sombrer dans la confusion et par être infiltré à la fois par des agents de déstabilisation, les antifas, et aussi par être influencé doctrinalement vers des options utopiques telles que le référendum d'initiative populaire. Donc, parce qu'il n'a pas été initié, ou du moins parce qu'il n'a pas été récupéré par une partie de l'élite nationale, parce qu'il n'a pas été incarné par un meneur issu de cette élite, le mouvement des gilets jaunes s'est éternisé, s'est enlisé, n'a pas été en capacité de se fixer des objectifs à la hauteur des enjeux, par exemple, occuper l'Assemblée nationale. Et c'est ici toute la différence entre un mouvement révolutionnaire véritable et une simple jacquerie. Cependant, le mouvement des gilets jaunes a certainement porté quelques bons fruits, puisqu'il a prouvé qu'il existait encore en France une anthropologie capable d'un tel soulèvement, au moins sur des questions socio-économiques. D'autre part, il a consolidé considérablement la nouvelle opinion publique et a donc réduit la part de Français soumis au narratif et à l'idéologie du régime. L'exemple de l'insurrection du 6 janvier 2021 aux Etats-Unis fournit un grand nombre de parallèles avec les gilets jaunes. Là aussi, nous avons eu affaire à un soulèvement inédit par sa nature organique, par ses motifs légitimes et par son ampleur historique. Car c'est bien l'Amérique authentique, l'Amérique réelle et utile, qui s'est soulevée pour protester contre les fraudes à peine dissimulées qui eurent lieu au cours de l'élection en 2020. On se souvient avec amusement, avec respect et émotion de ces cortèges interminables de boomer Waffen et de ces énormes pick-up typiquement américains bardés de drapeaux et de sirènes déferlant sur Washington. Mais il faut bien avouer qu'il y a une différence substantielle et qualitative entre les gilets jaunes et les patriotes du 6 janvier. Dans un cas, comme nous l'avons dit, nous avons eu affaire à une jacquerie. Et dans l'autre, nous avons eu affaire à une véritable insurrection. En effet, les patriotes américains ont osé faire ce que n'ont pas été capables de faire les gilets jaunes, à savoir occuper l'enceinte du pouvoir législatif et de la prétendue représentation populaire et démocratique. Et c'est la raison pour laquelle cet événement, bien qu'il se soit déroulé sur une seule journée et dans une ambiance relativement bonne enfant du côté des insurgés, eh bien cet événement a provoqué une frayeur inédite et extrêmement profonde, perceptible aujourd'hui encore dans les composantes diverses du régime, depuis le moindre administrateur de l'état profond jusque chez l'électeur démocrate, en passant bien sûr par toutes les rédactions des médias oligarchiques. Cette frayeur s'explique aisément. Les défenseurs du régime ont évidemment parlé hypocritement d'une menace contre la démocratie, d'une attaque de milices d'extrême droite contre la représentation fédérale. En clair, l'affaire a littéralement été présentée comme une espèce d'insurrection fasciste. Mais en réalité, on se souvient avec tendresse et amusement des images de cette insurrection où l'on a vu, au lieu de fascistes en chemise noire, une foule de simples citoyens, des boomers, des Gen Z, des mères de famille, des originaux de toutes sortes, des libertariens, s'amusant à parader dans l'hémicycle ou à squatter le bureau de Nancy Pelosi. Les patriotes du 6 janvier étaient beaucoup plus déterminés que les Gilets jaunes dans la mesure où à cet instant, Donald Trump, leur champion, était encore techniquement le président des Etats-Unis. C'est là aussi une différence majeure avec les Gilets jaunes car ces derniers n'avaient aucun leader, aucune figure politique charismatique pour laquelle se battre et prouver leur loyauté. A l'inverse, les patriotes américains du 6 janvier s'étaient mobilisés non seulement par sentiments patriotiques, mais aussi par loyauté envers leurs leaders politiques. Mais ce paramètre supplémentaire n'est pas non plus suffisant dans la mesure où ce leader, en l'occurrence Donald Trump, ne prend pas soin de préparer en amont les conditions de la victoire, de la réussite, de l'insurrection, en neutralisant notamment les potentielles réactions adverses, en particulier au sein de l'appareil d'Etat. Ainsi, les patriotes du 6 janvier étaient convaincus qu'une intervention politique, peut-être même militaire, viendrait consacrer leur action. Malheureusement, il ne se passe à rien de tel, bien que selon des témoignages récents devant la commission d'enquête sur les événements, Donald Trump a bien eu l'intention de rejoindre les manifestants au Capitole pour contester le résultat des élections. Nous voyons donc ici, une fois encore, que l'insurrection populaire, même lorsqu'elle prend des proportions aussi importantes que celles du 6 janvier 2021, ne suffit pas à prendre le pouvoir concrètement. De plus, que Donald Trump ait vraiment voulu rejoindre le Capitole ou non, le fait est qu'une insurrection de ce type, dans un pays de la taille et de la configuration des États-Unis, est extrêmement difficile à réaliser sans une organisation préalable minutieuse dans tous les secteurs de l'appareil d'État. Clairement, au-delà du manque de préparation, ce qui a fait échouer l'insurrection du 6 janvier, c'est la nature compacte du régime ou de ce que certains appellent l'État profond, mais aussi le manque de préparation, voire l'absence de préparation de la part du leader du mouvement, Donald Trump. Et ceci prouve, une nouvelle fois, qu'aucune révolution ne se réduit à un simple mouvement populaire soi-disant spontané, ni même à un mouvement populaire organique disposant d'un leader, mais une révolution, encore une fois, dans le sens d'un changement de paradigme social et politique, consiste toujours en un mouvement organisé, préparé, hiérarchisé et orienté par une doctrine et vers un objectif précis. Cependant, la réaction violente du régime contre les Gilets jaunes et plus encore contre les Patriotes du 6 janvier doit nous faire réfléchir sur la nature du pouvoir actuel. Comme on le sait, la répression du régime en France contre les Gilets jaunes a occasionné des dizaines de blessés graves. De la même façon, le gouvernement Biden se livre depuis 2021 à une politique de répression systématique et implacable à l'endroit des insurgés du 6 janvier. Des dizaines de manifestants qui étaient de simples citoyens ont été emprisonnés sans procès. Certains d'entre eux ont été dénoncés par des membres de leur famille. Certains d'entre eux ont même été torturés en prison. D'autres, comme ce jeune étudiant californien, ont été condamnés à 3 ans et demi de prison simplement pour avoir pénétré le Sénat et pour s'être introduits dans le bureau du vice-président Mike Pence. En France, le pouvoir politique applique depuis longtemps la loi des reins de l'oligarchie. La France est une démocratie libérale dans laquelle des historiens, des humoristes et des écrivains sont lourdement condamnés voire même emprisonnés pour leurs opinions. Il importe peu de savoir si l'on est d'accord ou pas avec les opinions de ces individus. Le fait est que la persécution judiciaire et financière de ces personnes en raison de leurs seules opinions illustre la nature duplice du régime et l'hypocrisie de ces mythes fondateurs tels que la liberté d'opinion et de croyance ou encore le pluralisme politique. La réalité, c'est que tout pouvoir politique est fondé sur un ensemble de doctrines qui conditionnent sa raison d'être ainsi que sa capacité à se maintenir et à s'étendre. C'est pourquoi, régulièrement, le régime procède à des opérations symboliques visant à punir de façon exemplaire des individus ou des groupes d'individus qui remettent en cause la doctrine du système. C'est ainsi que, sous l'impulsion de la gauche socialiste et communiste, les députés de la Troisième République votèrent en 1936 la dissolution des ligues nationalistes telles que les Croix de Feu, la Ligue d'Action Française et les Camelots du Roi en réponse directe aux événements du 6 février 1934 lesquels avaient effectivement fait trembler le régime sur ses fondations. Dans la France d'après-guerre, la Vème République procédera également à l'interdiction d'un grand nombre de mouvements politiques majoritairement classés à l'extrême droite tels que la Phalange Française, Occident, Ordre Nouveau, La Fane et plus récemment Unité Radicale, Elsa Scorps, Troisième Voix, les JNR, l'œuvre française et dernièrement Génération Identitaire. Sous les présidences de De Gaulle et de Giscard, un certain nombre d'organisations de gauche radicale ont également été dissoutes telles que le Parti Communiste Internationaliste, la Ligue Communiste ou les JCR. De plus, la Vème République a également interdit un certain nombre d'organisations autonomistes ou indépendantistes, notamment en Algérie, dans le Pays Basque, en Corse, en Alsace et dans les Antilles. Il importe peu à ce stade de juger si telle ou telle dissolution était moralement justifiée. Le fait est, et la démonstration ici, est que tout pouvoir politique s'exerce nécessairement en persécutant et en punissant ses adversaires, soit parce qu'ils représentent une menace potentiellement violente, soit parce qu'ils menacent d'influencer positivement une trop grande partie de l'opinion publique, soit parce qu'ils remettent en cause la doctrine du régime. Saint-Pi V l'enseignait déjà à Catherine de Médicis et notre régime actuel ne fait pas exception en la matière. Cependant, on peut observer depuis quelques années, en France comme aux Etats-Unis, une crispation accrue du régime et donc une indéniable accélération des processus de répression politique et idéologique. Cette accélération est en grande partie causée par la constitution des nouvelles opinions publiques, en particulier au cours des 20 dernières années. De plus, la répression des idées, des personnes et des groupes n'est pas seulement politique et n'émane pas seulement du pouvoir politique lui-même, mais de toutes les autres institutions publiques ou privées qui sont liées au régime. On le constate ces dernières années avec de nouvelles formes de répression et de censure pouvant aller du bannissement sur les réseaux sociaux jusqu'à la restriction d'accès à des services bancaires ou financiers élémentaires. Néanmoins, les formes classiques de répression politique, fiscale, policière et judiciaire restent les instruments favoris du pouvoir pour punir ses ennemis. Mais là encore, une évolution majeure a eu lieu ces 20 dernières années. L'accélération des politiques d'intégration des nations occidentales, en particulier la France, aux divers projets mondialistes et supraétatiques, a logiquement été accompagnée de l'apparition de gouvernementaux corrompus et plus généralement caractérisés par l'amplification de la médiocrité du personnel politique. Il en résulta donc une accélération accrue des injustices commises envers la dite nouvelle opinion publique, qu'il s'agisse des catholiques, des conservateurs, des personnes opposées à l'avortement et aux pratiques contre nature, des souverainistes, des nationalistes, des identitaires et bien d'autres encore. Cette injustice institutionnelle s'illustre particulièrement dans la différence de traitement qui existe par exemple entre les groupes militants nationalistes et les groupes militants d'extrême-gauche. Le mouvement génération identitaire a été ainsi dissous bien qu'il n'ait jamais eu recours à des méthodes violentes. Mais il a été jugé dangereux pour le régime parce qu'il remettait en cause les tares du régime, en l'occurrence le dogme de l'immigration de masse, avec trop de succès. A l'inverse, les groupes antifas, pourtant parfaitement identifiés, se livrent régulièrement à des destructions de biens privés et publics, ainsi qu'à des agressions violentes contre des personnes, avec peu, voire pas du tout de répercussions judiciaires, précisément parce que le logiciel idéologique de la gauche antifasciste partage de nombreux fondamentaux avec le logiciel idéologique du régime. L'une des conséquences de ce déséquilibre de traitement, c'est tout simplement la polarisation accrue du spectre politique. Mais de façon plus pratique, le sentiment d'injustice se manifeste avec plus de force encore au sein de la population à mesure que la corruption de la classe politique et de l'appareil judiciaire apparaît de plus en plus nettement. Pour illustrer la chose, on peut comparer deux cas emblématiques. Le premier cas, c'est celui de ce jeune homme qui, en 2019, a été condamné par le tribunal de Versailles à six mois de prison ferme pour avoir volé un sandwich et un jus d'orange dans un supermarché. Le second cas est celui de ce magistrat d'Ijeuner qui, il y a quelques semaines, n'a été condamné qu'à une peine de deux ans avec sursis pour avoir tenté de prostituer sa fille de 12 ans sur Internet. Deux cas, certes extrêmes, mais qui illustrent parfaitement la réalité criante de notre actualité, à savoir l'injustice sociale généralisée et caractérisée par la corruption morale extrême de l'appareil judiciaire. De même, des centaines d'affaires de délinquance, de crimes, de viols et de meurtres dans lesquels les coupables écopent de peines ridicules par rapport à l'ampleur du crime, tandis que dans le même temps de simples citoyens sont condamnés à de la prison ferme pour avoir critiqué trop violemment le président de la République sur Facebook, complètent le tableau général de l'injustice ressenti et constaté par une part grandissante de l'opinion publique. Or, l'injustice, lorsqu'elle devient aussi systématique, aussi clairement institutionnelle, tend logiquement à être identifiée au régime et à sa nature profonde par ceux qui souffrent de cette injustice au quotidien. C'est pourquoi l'accélération des phénomènes que nous avons identifiés précédemment conduise aujourd'hui une part grandissante des citoyens à ne plus accorder confiance au régime. Que ce soit à ses narratifs, à ses politiques et plus généralement à son idéologie. Et ceci explique pourquoi nous avons assisté ces dernières semaines à une telle émotion populaire autour des affaires Lola, de l'affaire du meurtre de Nantes et de l'affaire de Rohan. En particulier dans l'affaire de Nantes comme dans celle de Rohan, une grande partie de l'opinion publique a plébiscité l'usage de la justice privée, tout spécialement pour prendre la défense d'Anis, ce père de famille qui a décidé d'interpeller lui-même le violeur de sa fille et de le rouer de coups avant de le remettre à la police. Dans ces trois affaires emblématiques s'exprime une perte profonde de confiance dans le régime et dans ses institutions politiques, judiciaires et policières. Et cette perte de confiance s'accompagne nécessairement dans l'opinion publique par une perte de confiance et une incrédulité croissante envers la doctrine idéologique du régime. Cependant, l'opinion publique, largement affectée par les phases successives de la révolution anthropologique, rappelez-vous, premier degré de la destruction, n'a pas encore compris que l'explosion générale des insécurités, qu'elles soient économiques, sociales ou civiles, est directement liée à la destruction des principes régaliens de l'État, autrement dit, la destruction des moyens de la souveraineté nationale par le régime lui-même. En clair, la nouvelle opinion publique, dans une large mesure, n'a pas encore compris qu'une grande partie des problèmes auxquels la société française fait face sont liés à la nature même du régime, plus précisément à la nature même de ses principes. Or, la perte de confiance dans la capacité du régime à assumer l'une des missions régaliennes de l'État, à savoir garantir la paix sociale et les libertés par l'exercice de la justice et du droit de police, tend à se diffuser au sein de la population. Nous assistons donc à une accumulation de facteurs rendant effectivement possible l'éclatement d'une forme de guerre civile dans un avenir plus ou moins proche. Estimer le degré de probabilité d'un tel scénario est néanmoins extrêmement difficile même à ce stade. Par contre, il est aisé d'en estimer les effets très probablement délétères et nullement utiles à la cause catholique et française. En effet, historiquement, du moins en France depuis la Révolution, chaque épisode historique pouvant s'apparenter à une forme de guerre civile s'est constamment soldé par une extension et une consolidation du régime. Alors certes, il existe des contre-exemples chez nos voisins au XXe siècle, comme par exemple la victoire des forces franquistes, catholiques et phalangistes à l'issue de la guerre d'Espagne. Mais sans faire d'anachronisme, la France en 2022 ne présente malheureusement pas les caractéristiques nécessaires à une révolution conservatrice car nous ne disposons pas encore d'une élite nationale catholique et souverainiste soutenue par la majorité de la nouvelle opinion publique. Or, guerre civile ou pas, délitement de l'État ou pas, c'est à ce double objectif que nous devons nous employer, remplacer l'élite actuelle et édifier l'âme du peuple pour le conduire vers la libération qui ne pourra se faire naturellement et surnaturellement que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment donc faire ou refaire des élites ? Il est clair à ce stade qu'une majorité de l'élite managériale française actuelle est socialement et idéologiquement hostile à notre doctrine, c'est-à-dire hostile aux intérêts du peuple, hostile aux biens communs et à la paix sociale. Il importe peu que certains membres de ces élites croient sincèrement à la qualité de leur système délétère. Le fait est que leur système d'idées et de gouvernance est une menace pour l'avenir, est une menace pour le présent et qu'il doit donc être éradiqué purement et simplement. Cependant, il n'est pas tout de former une nouvelle élite nationale. Avant cela, il faut réaliser l'obstacle considérable que constitue le régime actuel. Et pour cela, je vous renvoie à l'excellent livre de Samuel Francis qui s'appelle donc Léviathan et ses ennemis. Pour prendre la mesure de cet obstacle, il faut considérer la composition de l'élite managériale française, la nature de ses structures, de ses croyances, de ses intérêts et de ses loyautés. Et pour cela, je vous renvoie à la récente émission de notre ami maître Adrien Abosi consacrée justement aux élites françaises, notamment aux élites qui passent par les grandes écoles ENA, Polytechnique, Sciences Po, etc. Mais une fois ce constat opéré, la question demeure. Comment remplacer l'élite en place ? L'une des causes de la chute de l'Ancien Régime a été la corruption profonde, notamment la corruption morale, d'une grande partie de l'élite du royaume, autrement dit ce qu'on appelait alors la noblesse. Mais cette élite mérita doublement son éradication dans la mesure où, non seulement elle trahissait les promesses de son baptême et la raison d'être de la noblesse, mais elle participait sciemment à précipiter la révolution en la soutenant de toutes sortes de manières. La question de l'élite nationale actuelle se pose tout autrement dans la mesure où l'élite managériale actuelle fonde son pouvoir et la conservation de son pouvoir dans une idéologie et dans un système dont la nature propre conduit nécessairement au délitement de la société organique, des anthropologies naturelles et de l'État lui-même. Autrement dit, l'élite actuelle ne trahit pas son référentiel éthique et philosophique lorsqu'elle précipite la société dans les étapes successives du délitement. Pire encore, elle trouve encore parfois le moyen de régénérer la force d'influence de son référentiel idéologique dans une partie de la population que nous appelons l'électorat régimiste, notamment en suscitant des loyautés via l'intérêt économique ou en exploitant la naïveté des citoyens. De plus, la réalité des institutions politiques actuelles, en particulier du pouvoir législatif, est de telle nature que se forment constamment des oppositions nuisibles, en particulier à gauche mais aussi à droite et y compris même au sein de la droite nationale actuelle. Tout ceci fait que les stratégies telles que le coup de force militaire, l'électoralisme ou encore l'entrisme sont des stratégies généralement utopiques ou très limitées ou du moins irréalistes et imparfaites à l'heure actuelle. Dans tous les cas, ce sont des options extrêmement coûteuses en énergie humaine et en moyens financiers. Or, l'affaiblissement de l'anthropologie française rend extrêmement précieuses les ultimes ressources énergétiques que l'on trouve encore dans les âmes et dans les cœurs de nos concitoyens. Il convient donc d'utiliser les ressources existantes et de régénérer les autres. Une telle régénération des corps et des âmes ne peut se faire que par les grâces divines de la sainte foi catholique. Et ceci est la chose la plus importante à dire à l'opinion publique. Et pour être en mesure de le dire, de l'expliquer et de susciter l'adhésion, nous devons donc accroître notre pouvoir, en particulier notre pouvoir d'influence. Ainsi donc, il ne sert pas à grand chose de deviser sans fin sur le risque réel ou fantasmé d'une guerre civile ou de tout autre événement grave de ce genre. La conquête du pouvoir ou du moins sa préparation est, et reste, l'impératif moral de notre génération. Au lieu de disperser nos forces dans toutes les tentations du moment, nous devons au contraire préparer les étapes suivantes de la bataille préliminaire. Une première étape a été accomplie par le maintien de la vraie foi catholique et des vrais sacrements dans le pays. Une seconde étape a été réalisée par le développement de milliers de familles catholiques et par des milliers de conversions au catholicisme en particulier ces dernières années. Une troisième étape est encore en cours à savoir le rejet du régime et plus encore le rejet de son idéologie par une partie de l'opinion publique catégorie que nous devons cibler et rediriger vers la civilité chrétienne. Il est important de comprendre qu'une partie de la population vivant actuellement en France ne passera pas le milieu du siècle sans avoir été remplacée d'une façon ou d'une autre. La catégorie démographique issue des Trente Glorieuses qui continue à soutenir le régime par habitude ou par intérêt de classe disparaît peu à peu tandis que les catégories démographiques des jeunes urbains acquis à l'idéologie du régime tendent vers l'infertilité et l'autodestruction. Notre mission de ce point de vue est de promouvoir partout et tout le temps le grand remplacement catholique autrement dit l'extension des familles chrétiennes des communautés chrétiennes et l'augmentation des conversions. Là où la conversion trouve une résistance il nous faudra au minimum rallier les individus et les groupes à la cause générale à la défense de la loi naturelle de la civilisation du bien commun des vraies libertés et des vrais devoirs citoyens. C'est pourquoi nous devons dans le champ politique en particulier nous appliquer à travailler nos éléments de langage afin de faire comprendre à l'opinion publique en particulier celle qui n'est pas catholique ni de foi ni de culture mais qui le sera peut-être demain si Dieu le veut nous devons faire comprendre à cette opinion publique là que la cause de la nation la cause du peuple la cause de la justice la cause de la liberté la cause de la souveraineté en fait la cause de la république au vrai sens du terme ne peut être défendue que par le parti chrétien le pape Saint-Piedis de glorieuse mémoire déclarait ainsi sans doute le désir de la paix est dans tous les cœurs et il n'est personne qui ne l'appelle de tous ses voeux il en est en grand nombre nous ne l'ignorons pas qui poussés par l'amour de la paix s'associent et se groupent pour former ce qu'ils appellent le parti de l'ordre mais de parti d'ordre capable de rétablir la paix au milieu du chaos il n'y en a qu'un c'est le parti de Dieu ainsi donc chers amis pour que le parti de Dieu triomphe à nouveau en France il nous revient de faire en sorte d'accroître chaque jour notre capacité d'influence aussi bien au sein du peuple qu'au niveau des élites et si les élites ne le veulent pas et bien nous devons travailler à remplacer ces élites pour ne pas perdre notre temps pour ne pas perdre notre énergie et notre âme dans des actions qui restent généralement pour le moment hors de notre portée nous devons concentrer notre action là où nous le pouvons et là où le retour sur investissement sera le plus élevé et le plus probable c'est pour cela que nous devons désormais passer à l'étape suivante qui selon nous est celle de l'action économique là où il est encore possible de développer des souverainetés et des leviers de pouvoir pouvant ensuite être réinvestis non seulement dans l'économie organique non seulement dans l'action sociale non seulement dans l'action communautaire mais également dans l'action médiatique et dans l'action politique et pour cela que chacun fasse preuve de discernement et considère ses propres talents non seulement